Et vous cette semaine, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Les nouveaux exploits du Crédit Suisse, encore pris en flagrant délit de déféquer sur la pelouse des voisins. Enfin, il y a la présomption d'innocence, mais on devient un petit peu fataliste. On parle de 50 000 comptes suspects, ça peut être 50 000 coïncidences peut-être. Ils savent plus ce qu'ils ont dans leur coffre. Oh, un rat crevé ! Ce qui est bien avec le Crédit Suisse, c'est que t'es sûr qu'il y aura toujours une nouvelle connerie, qu'il va venir leur mordre le cul, c'est pathologique. Après la crise des subprimes, on desserre à peine la camisole de force et c'est reparti. On dirait un carousel, c'est comme une comète, ça revient. Cette fois, c'est des perquisitions menées dans des succursales européennes. Ils prennent l'air surpris au Crédit Suisse, ils suivent des cours de théâtre. Oh, Gordon, Gordon Gekko à moustache, là. Oh, il faut faire le ménage, il disait au 19-30. On n'est plus au stade du ménage, là, c'est une chimiothérapie qu'il faut, des dératiseurs, je ne sais pas. Crédit Suisse, il se réfugie derrière le secret de l'enquête. C'est bien, il y a quand même des règles qu'il respecte. Et il a sorti une double page de pub dans les journaux pour expliquer qu'ils prennent très au sérieux la fraude fiscale. Je pense que vous avez vu. Il se trouve au hasard du calendrier, il se trouve que c'est daté du 1er avril. Le procureur de la Confédération, il était fâché parce qu'il n'avait pas été averti des perquisitions au Crédit Suisse. Fallait le voir, le procureur au TJO, la Suisse n'a pas été avertie. Il allait nous faire pleurer. En même temps, si tu veux prévenir l'administration fédérale à la vitesse où ils avancent, les Bernois, tu perds l'effet de surprise. Des Bernois, quoi ? Le mur de Berlin est tombé. Sans compter qu'ils auraient sûrement réussi à prévenir la banque. Ils auraient fait une Elisabeth Copp. E.T. téléphone maison. On a aussi parlé de l'UBS mercredi. Avec le blâme qu'ils ont reçu de la Finma pour le scandale malaisien. Ils avaient peur qu'on les oublie, l'UBS. Ils se sont dit, il n'y en a plus que pour le Crédit Suisse dans la presse. C'est quand même nous les numéro 1. Il faut qu'on réagisse. Hop, un blâme pour l'UBS. Oh, ils sont privés de gommettes. Si ça ne les fait pas réfléchir, blâme. Moi, si chaque fois que je vois le 100 balles, on me met 6 francs d'amende, je risque de continuer. C'est un peu comme si Jack Léventreur, pour le punir, tu lui tires les oreilles. La Finma, c'est l'autorité de surveillance des marchés. Je crois qu'ils tiennent leur jumelle à l'envers, ceux-là. Bref, ils se tirent la bourre, UBS et Crédit Suisse, en matière d'exploits bizarres. Amende du fisc américain. Amende pour avoir manipulé le taux du Libor. Amende pour l'affaire des ARS. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être interdit. S'ils s'en prient une amende. Non mais il y a une connerie à faire. Ils sont là, moi, moi, moi. Ils font même des réserves en prévision des amendes qui vont se prendre. Un bel état d'esprit. C'est comme vous, Andali, avec votre scooter. Vous avez un budget avec cette vitesse, c'est bien. Puis toutes ces amendes, les autres pays se servent allègrement. Ils attendent un peu et quand ils ont besoin de cash, ils viennent secouer les cocotiers à la durée de Paradeplatz. Allez, on va voir ce qui tombe. On va aller secouer le bon comat. Alors j'en entends d'ici dire, oh, mais les autres pays aussi. Le Luxembourg, ils font aussi. Ouais, mais ils font ça au Luxembourg. Ils sont moins bêtes. Alors le Crédit Suisse, ils sont aussi dans le collimateur des autorités pour un prêt de 1 milliard. Tenez-vous bien, au Mozambique. Troisième pays le plus pauvre du monde. Premier importateur mondial de noix de cajou. Moi, je ne peux même pas obtenir un leasing, mais je pense que ce n'est pas ce que je ne demande pas assez, je crois. 1 milliard au Mozambique. Tu as déjà vu le PIB du Mozambique ? Il va falloir en exporter de la noix de cajou pour rembourser. En plus, personne ne sait où est passé l'argent. Le Président, il roule en Bentley. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Le Crédit Suisse, l'autre jour, ils annonçaient qu'ils allaient biffer 5 000 emplois. Puis alors, le patron, Tijan Tiam, il ne se démonte pas. Il gagne 12 millions, il faut faire des économies. Mais il ne voit pas où. Pourtant, il a des doubles foyers à ses lunettes. Mais vous l'avez vu au téléjournal, votre en arrière sur son fauteuil a expliqué que c'est dommage. Avec son petit sourire, on dirait la joconde qui se fout de nous. En plus, il est franco-ivoirien. On est le pays des banques. On ne peut pas trouver un banquier suisse et que pour fabriquer du chocolat, on va les recruter en Estonie. Un Français à la tête du Crédit Suisse. Il ne reste plus assez d'entreprises à couler en France. C'est le cheval de Troyes, ce type. Cette semaine, ils ont nommé un Belge à la tête de Nestlé, Paul Bulte. Un Belge, mais va faire des gaufres. Ça devient n'importe quoi, sinon. Pour conclure, moi qui prêche ici dans le vent, je réclame qu'il change de nom le Crédit Suisse. Qu'on arrête d'associer le nom de notre beau pays à ces espèces de philistins. Il faut qu'il change, qu'il s'appelle plus Suisse. Qu'on peut l'appeler, je ne sais pas, le Crédit qui n'a plus beaucoup de crédit.